Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous une fois encore, alors cette fois-ci exceptionnellement à distance. On vous avait reçu récemment pour un livre écrit à chaud qui était « La vengeance du pangolin, pensez le virus », qui était votre chronique finalement de cette singulière année 2020. Et on vous retrouve aujourd'hui pour un livre qui est « Vie parallèle » de Gaulle et Mitterrand, qui est paru au mois de novembre, en plein confinement à nouveau aux éditions Robert Laffont, qui là pour le coup est à la fois un livre de fond, le fruit d'un long travail dans lequel vous continuez plusieurs choses, à la fois une étude finalement de la politique, qui est un thème qui a toujours été présent chez vous, mais qui est de plus en plus fréquent dans vos travaux, et d'un travail de compréhension non seulement de la société française, mais surtout, et on y reviendra je pense à plusieurs reprises, de la logique civilisationnelle dans laquelle il vous semble que la France est engagée. Depuis justement, on verra comment cette chose-là change, mais probablement que depuis, entre l'après-guerre et mai 68, on est dans un mouvement qui est un mouvement qui nous mène à l'état actuel, que vous avez longuement évoqué par exemple dans « Des cadences ». Alors, c'est un livre, ce qui est important de rappeler, vous le dites vous-même dans votre apologue initiale et dans votre introduction, c'est un livre de longue date, c'est-à-dire que ce n'est pas une tocade qui vous prend tout d'un coup de se dire « Tiens, De Gaulle, formidable, et comme beaucoup de livres qui peuvent paraître, où effectivement, il y a un paradoxe sur lequel vous insistez, qui est finalement, on vit dans une France mitterrandisée, comme vous le dites à la fin de votre livre, et en même temps, on ne cesse d'avoir partout, sur la voie publique, des appels à De Gaulle comme étant une sorte de référent, comme si c'était devenu le référent universel. Donc là, il y a là un paradoxe, et c'est pour vous, et vous citez au début de votre livre une correspondance que vous avez vue avec votre vieux maître, M. Jarfagnon, où on voit, dès les années 90, comment c'est un projet que vous portez, qui vous intéresse, ou vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, que vous voulez écrire autour de De Gaulle. Alors, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que pour vous, pour commencer, pourquoi est-ce qu'il vous a semblé que c'était pour vous le moment de faire cette mise dos à dos, cette vie parallèle entre De Gaulle et Mitterrand ? Je souhaitais faire quelque chose sur la participation chez le général De Gaulle. Enfin, je pense qu'on dit beaucoup de sottises sur le général De Gaulle, y compris ceux qui prétendent l'aimer. Il s'est passé en mai 68 quelque chose d'extrêmement important. Justement, vous parliez tout à l'heure de crise de civilisation, et il y a un dialogue extrêmement intéressant et fécond entre Malraux et le général De Gaulle sur cette question de que va devenir la France, qu'est-ce que cette civilisation, comment est-elle née, quel est son point de départ, est-ce qu'elle peut disparaître, etc. Toutes ces questions sont posées par De Gaulle très tôt, dès les années 40 en Angleterre, et puis 46 après, au moment où il devient le chef de l'État qu'on sait, du gouvernement du moins, et à partir de ce moment-là, il n'aura de cesse de réfléchir à cette question civilisationnelle, avec une espèce de pessimisme tragique sur le constat et d'optimisme de la force et de la raison en disant qu'il faut se battre, et qu'il faut résister, pas seulement le 18 juin, en 1940, c'est-à-dire qu'il résiste en amont. Il résiste pendant la Première Guerre mondiale quand il a une théorie des blindés dont tout le monde se moque éperdument, alors que c'est une théorie de la modernité. Juncker est en train de penser ces questions-là en Allemagne, on en fait un philosophe, de Gaulle le pense, tout le monde s'en moque, c'est Guderian qui par la suite prendra cette théorie en main en disant qu'elle est extrêmement intéressante, et c'est avec cette théorie gaulliste que les chars de Guderian rentrent en France. Donc c'était aussi un rebelle, un résistant, et quelqu'un qui réfléchissait à la civilisation dès ces années-là. Civilisation mécanique, c'est l'expression qu'il utilise. Évidemment, il y a le 18 juin 1940, résistance, évidemment, il y a le gouvernement en 1946, résistance également, il s'agit de faire de telle sorte que le parti communiste, qui n'a pas été très résistant, c'est peu de le dire, puisqu'il a collaboré pendant deux ans parce qu'il y a eu le pacte germano-soviétique, il faut faire de telle sorte que le parti communiste ne conserve pas les armes qu'il a brisent quand il était dans le maquis à partir de 1941 seulement pour prendre le pouvoir en relation avec l'Union soviétique, donc il faut résister à cette puissance-là. Il faut résister à la puissance américaine parce que les Américains avaient le désir, le 6 juin 1944, quand ils arrivent en Normandie, d'installer leur mode de vie, l'opération du 6 juin, c'est Overlord, ce qui veut dire suzerain, on ne peut pas mieux dire que les Américains avaient l'intention de vassaliser la France, et donc il résiste en permanence au nom d'une civilisation. Il estime que l'Union soviétique est une civilisation, mais que ça n'est pas une civilisation désirable. Il estime que les États-Unis, c'est aussi une civilisation, mais que ça n'est pas une civilisation désirable. Et il estime qu'il y a une troisième voie, ni communisme, ni capitalisme, mais du capitalisme, il garde la liberté, d'entreprendre, de travailler, etc. Et du communisme, il garde cette idée qu'il faut avoir le souci des pauvres, des gens les plus modestes, etc. Et cette proposition, c'est une proposition civilisationnelle. Donc je ne vais pas refaire l'histoire du général de Gaulle sur le principe de la civilisation, mais juste le moment de mai 68. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il n'a rien compris à mai 68, qu'il a pris l'hélicoptère, qu'il est allé voir Massu, Baden-Baden, etc., c'est Varennes, enfin cette façon de faire des comparaisons qui ne sont pas raisons, pour s'empêcher de penser véritablement. Ils ont compris, Malraux et lui, très vite et très tôt, qu'il y avait un problème de civilisation, et que de fait, il y avait une civilisation judiciaire, judéo-chrétienne. Cette fameuse phrase qu'on trouve dans le Cité de Gaulle de Perfitte, où il dit que la France est une terre chrétienne, gréco-romaine, etc., de race blanche, etc. Ça fait beaucoup couler d'encre quand on le cite, quand c'est Nadine Morano qui cite cette phrase, mais elle est historiquement fondée. C'est gréco-romain et judéo-chrétien. Et c'est donc gréco-romain, judéo-chrétien, c'est une constitution de civilisation qui est la nôtre. Et cette civilisation, alors vous avez parlé tout à l'heure de décadence, mais effectivement, j'en ai fait le portrait d'une certaine manière, rapidement, même si ça fait plus de 600 pages, 500 pages, et que je démarre du Christ, de Jésus, de la fiction Jésus pour moi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Salman Rushdie, disons, au procès de Salman Rushdie, à la fatwa contre Salman Rushdie. Et de fait, une civilisation, je suis un lecteur, j'ai fait une partie de ma thèse sur Spengler et Hegel, je suis aussi un lecteur de Frobenius, un lecteur de Toynbee, enfin de tous ces historiens qui prennent à bras-le-corps l'histoire, et l'histoire des civilisations, ou même Elifor, par exemple, dans son histoire de l'art, ou alors Malraux, justement, lui aussi, dans son histoire de l'art. Et j'ai l'âge qui me permet d'avoir la culture, qui me permet de comprendre ces gens-là. C'est difficile de comprendre Malraux quand on n'a pas la culture, et je me souviens qu'à 17 ans, quand je disais Malraux qui me comparait une statue d'Ogon et puis le sourire de l'ange de la cathédrale de Reims, sans oublier le plissé des statues gréco-bouddhistes, on se dit tout ça est formidable, mais les statues gréco-bouddhistes, l'arc-mer, l'art d'Ogon, etc., l'art roman, je ne maîtrise pas tout ça, je ne connais pas tout ça. Donc il y a des fulgurances, c'est probablement très intelligent, mais je ne comprends pas. Ça reste plein de fulgurances, ça reste intelligent, je ne comprends pas toujours ce que Malraux veut dire, parce qu'il y a des moments où effectivement lui-même ne doit pas comprendre ce qu'il a écrit, il y a ça aussi chez Elifor, mais il y a quelque chose que je retiens, c'est ce mouvement des civilisations et je me dis que mai 68 est l'occasion d'un craquement occidental, pas seulement Paris, Saint-Germain-des-Prés, Quartier-Latin, etc., ça c'est la lecture parisiano-centrée, la lecture un peu jacobine, il y a eu effectivement un mouvement partout en France, mais aussi, et Malraux le dit dans les chaînes qu'on abat, aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne, ça a craqué partout, au Mexique, ça a craqué partout, et ce craquement était extrêmement intéressant parce que c'était un craquement civilisationnel, et le général de Gaulle dit moi je veux maintenir le plus possible cette civilisation, pendant que Mitterrand lui dira, avec un léger décalage, mais sur mai 68 c'est clair, ils sont tous les deux contemporains de mai 68, évidemment Mitterrand n'est pas contemporain de la guerre de 1868, mais sur ce sujet, Mitterrand veut prendre le pouvoir parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse, et Mitterrand dit que la civilisation s'est foutue, c'est fichu, c'est terminé, il faut accélérer le mouvement, la France n'existe plus et on verra en 1983 quand il renonce au socialisme, en 1992 avec le traité de Maastricht quand il renonce à la souveraineté nationale qu'effectivement il est en train de précipiter l'effondrement de la France, donc l'effondrement d'une civilisation qui est européenne et judéo-chrétienne. Il s'agit de fabriquer un grand marché européen pour faire de telle sorte qu'un rouage d'une grosse machine puisse être produit, cette grosse machine c'est le capitalisme planétaire avec un gouvernement mondial et mondialisé qui vise le transhumanisme, ça c'est à 100 ans, 200 ans de perspective, donc évidemment les gens qui disent, moi ma perspective c'est dans 2 ans ou 3 ans, ma réélection et je veux être réélu, c'est pas du tout la même chose que des gens qui disent, mais moi je pense pour 1000 ans, il est arrivé au général de Gaulle de le dire en plaisantant, ça fait 1000 ans que je le dis, et donc effectivement il était la France, il dit ça fait 1000 ans que je le dis bon, c'était l'humour de de Gaulle que tout le monde ne comprenait pas, une espèce d'ironie qu'on a souvent prise pour de l'arrogance ça n'excluait pas forcément l'arrogance mais il y avait quelque chose de dit dans cette aventure qui était l'histoire de la France s'inscrit dans l'histoire d'une Europe qui elle-même s'inscrit dans une histoire mondiale et donc le portrait que j'ai voulu faire de ces deux-là, dos à dos c'est effectivement, l'un dit ne mourons pas, résistons et l'autre dit mourons, collaborons ça a été le cas aussi bien pendant la deuxième guerre mondiale que sur le restant de l'existence c'est sur le principe de Plutarque vous n'aurez pas échappé que je vole le titre de Plutarque j'ai voulu absolument mettre en perspective ces deux-là qui évidemment pendant la guerre 14-18 Mitterrand n'est pas actif et il n'existe pas donc effectivement il est tout seul le général de Gaulle pendant ce temps-là et puis à l'autre extrémité évidemment le général de Gaulle meurt en 70 Mitterrand 20 ans plus tard donc il y a un temps où l'un est sans l'autre et l'autre est sans l'un mais le temps commun il suffit de regarder qui a fait quoi et quand il n'y a pas photo effectivement je pense que ce qui fait l'intérêt de votre livre c'est cette double articulation de point de vue où à la fois vous rentrez dans le détail des actions des uns et des autres enfin de l'un et de l'autre en l'occurrence et en même temps vous expliquez comment tout ça ce sont finalement deux différences profondément philosophiques justement dans le rapport au tragique et dans le rapport au destin c'est ce que vous venez de dire c'est-à-dire que d'un côté de Gaulle est un tragique donc forcément il vous est cher ne serait-ce que pour cette raison-là au sens où il sait qu'entre guillemets tout est toujours déjà foutu mais il n'empêche qu'il faut agir alors qu'effectivement on a affaire du côté de Mitterrand à quelqu'un qui ne cesse de composer avec les événements dans son propre intérêt et c'est aussi du coup deux personnes qui ont l'un comme l'autre qui font pour de Gaulle des valeurs une fin que ce soit le peuple la démocratie la république quand systématiquement selon vous pour Mitterrand on a affaire à un homme qui ne pense qu'en termes de moyens et puisqu'il est toujours à lui-même sa propre fin oui d'ailleurs ce n'est pas très étonnant on peut réduire un peu les choses aux deux philosophes que c'est de l'aimer c'est-à-dire que le général de Gaulle est bergsonien et François Mitterrand est un lecteur de Jean Guitton ce n'est pas exactement la même chose il y a chez Bergson qui est un grand penseur juif catholicisé je dirais une pensée du temps qui est formidable vraiment la question du temps de la durée du rapport entre la matière et la mémoire l'élan vital une lecture vitaliste une perspective vitaliste de l'histoire une conception du monde également vitaliste mais le vitalisme est mal vu mal perçu faire un éloge du vitalisme on sait que je le suis que je défends une lecture vitaliste de l'histoire alors évidemment il a lu Peggy aussi il est péguiste également le général de Gaulle il est Nietzscheen aussi quoi qu'on en dise et quoi qu'on puisse en penser c'est-à-dire que quand il est en Irlande et que je suis allé sur ses traces en Irlande voir un peu à quoi ressemblait ce paysage qu'une photographie a immortalisé enfin qu'une série de photographies a immortalisé et en fait sur le livre d'or de l'hôtel où il se trouve il écrit une citation de Nietzsche c'est pas étonnant qu'il puisse se réclamer de Nietzsche qui est de fait intragique c'est-à-dire le réel a lieu comme il a lieu on n'y peut rien on est soi-même l'objet de ce réel le réel est sans double le réel est sans contradiction le réel est sans alternative et c'est le réel il faut faire avec et donc il y a une espèce de désespoir lucide qui fait aussi la grandeur tragique chez De Gaulle chez Mitterrand il y a le désir d'aller solliciter Jean Guitton pas rien Jean Guitton c'est quand même quelqu'un qui a été pétiniste pendant l'époque où Pétain est au pouvoir pendant l'époque où Pétain quitte le pouvoir pendant que Pétain vit encore et après que Pétain eut défincté comme eut dit mon vieux maître Lucien Gerfagnon jusqu'à la fin Jean Guitton est pétiniste il rencontre les présidents de la république parce qu'il est à l'académie française et il rencontre le général de Gaulle je parle de Jean Guitton pour le coup et il refait l'éloge du maréchal Pétain donc c'est un pétiniste absolu y compris dans la vision des choses et du monde l'ordre moral le catholicisme un certain type de mysticisme et quand Mitterrand se pose des questions existentielles il va voir Jean Guitton il est un contemporain de Derrida il est un contemporain de je sais pas de Foucault de Deleuze de Bourdieu et il aurait très bien pu se tourner vers ces gens là on imagine une rencontre Mitterrand-Dérida non pas du tout il s'en va chercher un vieux pétiniste chez lui il y va en hélicoptère il s'en vient lui dire bon vous avez 10 minutes pour m'expliquer ce qui se passe après la mort moi je suis inquiet de ces trucs là faudrait quand même me donner une réponse vite fait et Guitton lui dit on va faire un petit tour dans ma chapelle mettez-vous à genoux on va prier un petit peu mettez-vous à genoux priez et puis ça finira par venir on se dit effectivement c'est pas la même c'est pas la même lecture des choses la lecture tragique et Nietzscheenne du général de Gaulle n'est pas la lecture qui se voudrait mystique de Mitterrand qui est en quête d'un absolu qu'il ne trouve pas mais qu'il cherche tout le temps il va le chercher chez Elisabeth Tessier c'est quand même sidérant que cet homme et puis pendant 10 ans il aimait les femmes on va pas le lui reprocher il les a invité on va pas le lui reprocher non plus il faisait des grandes bonbances avec force plateau de fruits de mer et des grands crus de Bourgogne ça pour le coup c'était avec l'argent de l'état on peut lui reprocher et puis pendant tout ce temps qu'il courtise Elisabeth Tessier il lui pose des questions lui disant est-ce qu'on fait la guerre du Golfe ou on la fait pas je vais faire une intervention quand est-ce que les astres sont les plus propices pour que je puisse m'exprimer je vais nommer un nouveau premier ministre est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est la configuration et la configuration astrale de Michel Rocard je vais entrer en relation avec Gorbatchev est-ce que vous pourriez me faire savoir où en sont les astres avec Gorbatchev après ça il se fait faire le thème astral d'Israël car il y a un jour une date de naissance d'Israël et on rêve ce chef de l'état qui engage la France la nation le peuple France dans des guerres dans des négociations s'appuie sur Elisabeth Tessier qu'il nourrit de Krabe et de Pouligny-Maurachet on se dit c'est pas exactement la même chose entre l'un qui est imprégné de Bergson et de Nietzsche et puis l'autre qui est imprégné de Jean Guitton et d'Elisabeth Tessier donc ne serait-ce que sur cette espèce de sous-bassement de la philosophie civilisationnelle de chacun ou de la philosophie de l'histoire mais c'est la même chose cette philosophie de l'histoire est quand même pas la même et de fait on voit bien qui s'oppose à qui et on voit bien comment le philosophe peut préférer quand même quelqu'un qui a lu et compris Nietzsche et qui a lu et compris Bergson plutôt que quelqu'un qui estime que les prédictions qu'elle se fait payer d'ailleurs Madame Tessier je crois que les prédictions de Madame Tessier évidemment c'est assez sidérant ça j'ai été stupéfait de lire ce livre et elle dit qu'elle a enregistré un nombre considérable d'heures d'entretiens avec lui ce serait très très intéressant pour l'histoire qu'on puisse entendre des dialogues de Tessier et du chef de l'état français qui construit sa politique avec une voyante alors ce qui est vous l'avez évoqué en passant en même temps on peut considérer que finalement cette divergence est immense mais que les sources d'origine ne sont pas si lointaines parce que finalement de Gaulle vient aussi d'un milieu même s'il y a évidemment 25 ans d'écart mais d'un milieu catholique qui est aussi celui de Mitterrand on sait que malgré tout Mitterrand est aussi un grand lecteur c'est aussi probablement un lecteur de Péguy donc ce qui est intéressant c'est de se voir aussi comment il y a des sources qui sont quand même communes c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont différents forcément complètement dès le début c'est-à-dire que le rapport à une partie de la culture française est commune chez l'un et chez l'autre ce ne sont pas deux distinctions considérables entre les deux et ce qui est intéressant c'est comment ça diverge finalement comprenez-vous pourquoi ça diverge et pourquoi ça diverge aussi vite alors je ne suis pas sartrien on le sait mais il y a quelque chose que je sauve chez Sartre c'est la psychanalyse existentielle je ne suis pas freudien on le sait aussi et l'idée d'un inconscient métapsychique métapsychologique qui passerait de manière phylogénétique depuis le premier homme jusqu'aujourd'hui avec cette idée que tous les garçons veulent coucher avec leur mère et veulent tuer leur père c'est le délire de Freud qui est devenu un peu un délire universel c'est un peu c'est un peu n'importe quoi chez Freud me semble-t-il mais l'inconscient de j'allais dire de Sartre l'inconscient chez Sartre m'intéresse comment se constitue l'inconscient et d'abord lui n'utilise pas le mot mais il y a quelque chose d'intéressant chez Sartre il dit nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous c'est-à-dire que vous avez toujours une famille qui dit tu seras ceci mon fils tu seras cela tu feras ceci tu feras cela on est catholique on est Dreyfusard on est anti-Dreyfusard etc. mais on n'est pas ça on est ce qu'on a fait de ça et donc oui effectivement c'est un milieu de droite catholique mais il y a des catholicismes il y en a au moins deux il y en a un qui est un catholicisme de droite plutôt mystique et puis un autre qui est un catholicisme de gauche plutôt félicité de l'amener par exemple moi j'aime beaucoup l'amener j'aime beaucoup ce christianisme social du 19ème siècle qui estime que un peu hérité de certains pendant la révolution française Jésus est un sans-culottes Jésus est un républicain Jésus est un communiste Jésus etc. on retrouve ça chez Leroux et chez d'autres socialistes au 19ème siècle donc il y a chez Général de Gaulle un catholicisme qui est commun à Mitterrand mais c'est pas le même c'est-à-dire que on est anti-Dreyfusard pardon on est Dreyfusard chez les Mitterrand chez De Gaulle chez les De Gaulle lui le père est très très catholique très croyant il enseigne dans une école religieuse au point que quand cette école religieuse se trouve fermée on estime même qu'il est un prêtre tellement on confond mais non c'était d'un homme laïque etc. la grand-mère du Général de Gaulle fait un éloge de Proudhon au moment de la mort de Proudhon c'est des choses qu'on n'imagine pas donc c'est un catholicisme social qui donnera Marc Sagné le Sillon etc. c'est pas du tout la même chose que chez Mitterrand où on est vraiment dans un catholicisme de droite mystique traditionnaliste et pour le coup Maurassien lui il est resté Maurassien Mitterrand c'est quelqu'un qui du début jusqu'à la fin aura estimé que la monarchie n'est pas une mauvaise chose il est monarchiste pendant un certain temps il est compagnon de route des croix de feu et il n'est même pas compagnon de route il est dans cette mouvance là compagnon de route de la cagoule on le sait et sympathisant jusqu'à la fin de cette cause là quoi qu'on en dise je le montre avec des choses qui m'ont parfois sidéré je crois même que c'est Jean Raspail qui le contacte au moment du 21 janvier au moment de la date anniversaire de la mort de Louis XVI et où Mitterrand dit qu'il a bien raison et qu'effectivement il faut célébrer cette fête et que cette date cette date anniversaire etc. donc c'est pas c'est pas la même source déjà c'est pas parce qu'il y a catholicisme que pour autant c'est le même catholicisme et ensuite l'important c'est ce qu'on fait de ce que les autres ont voulu faire de nous avec ce catholicisme et le général de Gaulle en fait une affaire privée intime c'est vraiment quelque chose qu'il est capable de séparer de la république en disant le chef de l'état que je suis ne fait pas n'importe quoi n'importe quand n'importe comment quand il communie quand il va à la messe et quand il communie c'est extrêmement rare et c'est fait pour des raisons politiques c'est un message politique qu'il envoie sinon ça reste intime ça reste de l'affaire privée chez Mitterrand c'était en permanence quelque chose qui le concernait au plus profond de lui-même il vivait avec les morts et je ne suis pas contre cette idée il faut que les morts soient vivants sinon ils sont vraiment morts mais il y avait ça chez Mitterrand mais cette incapacité à transcender ce qu'on aura voulu faire de lui il est resté le fils du vinaigrier d'une certaine manière et ça a pu tromper les gens parce qu'évidemment il a dit qu'il était de gauche pardon je vous rappelle le congrès d'Épinay 74 quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne peut pas être de gauche ne peut pas être dit socialiste etc. enfin bref quand on entend ces choses là donc effectivement il y a un milieu assez semblable mais en même temps il y a une façon de faire de ce milieu quelque chose qui n'est pas la même chose chez l'un et chez l'autre et puis par la suite il y a une rectitude chez De Gaulle qui sait depuis l'âge de 15 ans qu'il est appelé par l'histoire c'est un truc sidérant on a retrouvé dans ses cahiers d'adolescents une fiction dans laquelle il se présente comme le général De Gaulle qui sauve la France envahi par les Allemands c'est quand même dans une c'est quand même là où il y a une dimension presque mystique oui mais c'est une mystique de la France une mystique païenne je dirais c'est une mystique de la France et alors que chez Mitterrand il y a le désir de faire carrière c'est pas exactement la même chose De Gaulle sait que l'histoire l'appelle Mitterrand sait que lui-même s'appelle pour lui-même dans l'histoire en disant il faut que je devienne quelqu'un de puissant pendant très longtemps son désir c'est d'être président du conseil et puis après quand le général dit maintenant on va faire une élection du président de la République au suffrage universel direct il se dit c'est bon pour moi ça j'y vais donc après il se donne tous les moyens de pouvoir incarner cette figure monarchique si on n'a pas compris qu'elle était républicaine et en ce sens le général De Gaulle est un monarque républicain quand il perd une élection il s'en va le général De Gaulle quand Mitterrand perd une élection il reste c'est-à-dire que le monarque républicain dit c'est le peuple qui fait la loi vous ne voulez plus de moi référendum de 69 je pars Mitterrand voulait plus de moi deux fois aux législatives je reste et je fais de la cohabitation et puis on aura vu que c'était quelqu'un qui disait mais moi le peuple je n'en ai rien à faire le peuple a voté pour moi pour des idées de gauche en 81 en 83 je lui dis c'est plus tenable c'est plus possible virage libéral il ne présente aucune excuse il dit j'ouvre une parenthèse cette parenthèse n'est pas fermée cette trahison de la gauche a rendu possible la famille Le Pen et le triomphe de la famille Le Pen jusqu'à aujourd'hui mais ils sont moqués de Mitterrand De Gaulle disait mais après moi la France restera et je dois penser à la France après moi Mitterrand dit la France pendant moi et après moi je n'en ai rien à faire moi en revanche je veux laisser ma trace dans l'histoire vouloir laisser la trace dans l'histoire n'est pas la meilleure façon de laisser une trace dans l'histoire il a voulu laisser une trace c'est quoi aujourd'hui la trace de Mitterrand dans l'histoire franchement De Gaulle a pas voulu laisser une trace dans l'histoire il a voulu faire l'histoire de France faire l'histoire de la France on voit bien qu'il est rentré dans le panthéon des grands hommes de l'histoire pas seulement de France mais du côté de César de Napoléon et des autres grands hommes même quand les grands hommes s'appellent Staline Lénine ou d'autres est-ce que vous dites qui permet une sorte de paradoxe qui est d'un côté on a quelqu'un qui est appelé par l'histoire et qui finalement l'a fait et de l'autre on a quelqu'un qui est obsédé par l'idée de laisser une trace dans l'histoire et vous le dites il l'est fait par l'histoire dans le cas de Mitterrand finalement c'est son adaptation permanente à une histoire qu'il ne maîtrise pas du tout qui va faire sa réussite politique parce que malgré tout c'est une réussite politique ou individuelle si l'on veut mais il y a une sorte comme ça de presque de paradoxe avec d'un côté quelqu'un qui est appelé qui finalement en étant appelé va réaliser quelque chose et à l'inverse quelqu'un qui pense qu'il maîtrise tout alors qu'en fait il s'accommode d'un réel changeant Oui alors je vous ai déjà fait un coming out avec Sartre en vous disant que je n'étais pas sartrien mais je défendais cette idée de psychanalyse existentielle chez Sartre j'ai fait un coming out Hegelien je ne suis pas Hegelien en temps normal non plus mais sur la question des philosophies de l'histoire je le suis assez et notamment sur cette question que vous posez qui est celle du grand homme le grand homme fait l'histoire et l'histoire fait le grand homme c'est à dire qu'il y a une dialectique on surgit de l'histoire on devient le grand homme et on devient le grand homme parce qu'on fait l'histoire qu'il nous fait en même temps et ça c'est extrêmement intéressant parce que le général de Gaulle se sent appelé à ça il sent qu'il a un rôle à jouer il ne sait pas lequel il pense qu'il va jouer un grand rôle de soldat de guerrier de militaire il fait une carrière militaire et il fait la première guerre mondiale il est beaucoup blessé il est beaucoup prisonnier et il n'est pas mort et il est très déçu de ne pas être mort il se dit voilà il y a une première guerre mondiale j'ai été prisonnier blessé j'ai fait de l'hôpital et de la prison c'est pas un destin enfin c'est pas le destin que je me reconnaissais et donc il a un moment de déprime à ce moment là il faut lire les journaux les carnets etc petit texte personnel dans lesquels les correspondances le bouquin à la font d'ailleurs a fait une belle édition de tous ces textes là et on le voit un peu déçu de n'être pas mort après cette première guerre mondiale donc il se dit j'ai raté mon rendez-vous avec l'histoire prisonnier et blessé c'est pas un rendez-vous c'est un rendez-vous raté c'est un rendez-vous manqué il y avait cette idée effectivement qu'il fallait rendre possible une force mécanique il a très vite compris la puissance du moteur pour lui la civilisation c'est une civilisation du moteur c'est à dire que il y a la civilisation judéo-chrétienne mais il y a un moment donné où quelque chose se passe où effectivement on est dans l'invention alors là c'est moi qui extrapelle un peu mais on est dans l'invention d'électricité dans l'invention du moteur c'est plus la même civilisation quand vous êtes dans une maison où vous êtes éclairé avec une bougie et bien vous êtes virgilien vous êtes un contemporain de Virgile vous vous levez avec le soleil vous vous couchez avec le soleil qui s'en va et puis vous êtes dans des cycles qui sont les cycles complètement naturels à partir du moment où vous avez une électricité vous avez une lumière perpétuelle la nuit c'est le jour le jour c'est la nuit etc donc le pas d'un homme c'était une chose le pas d'un cheval c'en était un autre mais c'était guère plus sauf à aller au galop et en permanence et à crever son animal mais je veux dire il y avait un tout petit cercle autour de soi le moteur c'est la possibilité de rouler de rouler de rouler tant qu'il y a de l'essence et donc il dit il y a une autre civilisation ici ce rapport au temps ce rapport à la vitesse ce rapport à la rapidité etc tout ça c'est notre modernité et il se dit on ne peut pas continuer à faire la guerre au pas d'un cheval et cette guerre il faut la faire avec le moteur donc avec les avions avec les chars et avec la radio vous êtes en avion vous regardez ce qui se passe et là pour le coup vous pouvez vraiment faire de la géostratégie et puis vous dites bon ben voilà vous donnez les ordres enfin vous donnez les informations et les ordres peuvent être pris en disant bon on y va ici etc vous dirigez après les chars et puis vous faites votre guerre la guerre napoléonienne n'est plus possible avec le général de Gaulle sauf que personne ne comprend dans l'état-major personne ne comprend que si on veut faire l'histoire on la fait par la guerre il le dit c'est l'épée qui fait l'histoire et il avait raison il a toujours raison d'ailleurs même si c'est la diplomatie mais la diplomatie est une épée qu'on menace dont on dit je peux l'utiliser si etc et donc il y a une conception chez de Gaulle de l'histoire qui fait que il sait qu'on peut la fabriquer et il sait que quand on la fabrique elle nous fabrique aussi il y a chez Mitterrand quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec une lecture hegelienne d'abord chez Hegel il y a des considérations sur la civilisation sur les leçons sur la philosophie de l'histoire la raison dans l'histoire c'est extrêmement intéressant moi je n'ai pas compris grand chose jusqu'à ce que je découvre une clé en me disant mais ça qui est j'ai compris quand il parle de l'idée quand il parle de la raison quand il parle du concept aussi que le concept le concept fait l'histoire on se dit bon le concept fait l'histoire mais c'est quoi l'idée et l'histoire et puis quand on a compris que l'idée le concept la raison et Dieu c'était la même chose chez Hegel on se dit bon sens c'est bien sûr mais c'est bossué c'est pas neuf c'est juste le vocabulaire qui est neuf mais c'est une conception providentielle de l'histoire providentialiste Dieu fait l'histoire nous dit Hegel bon on peut croire à ces choses là évidemment quand on dit c'est l'idée c'est le concept c'est l'esprit et qu'on oublie que c'est Dieu on peut avoir une lecture agnostique ou athée de Hegel mais c'est pas le cas il n'est pas athée Hegel sûrement pas agnostique non plus c'est un luthérien donc il y a chez De Gaulle cette lecture qu'effectivement il y a quelque chose comme une providence qui ferait l'histoire mais cette providence n'est pas Dieu c'est pas le Dieu auquel il croit véritablement il est de toute façon très peu diserte sur sa croyance en son Dieu il est croyant un peu comme Maurras dit qu'il faut l'être en disant que c'est l'essence de la France et que croire en Dieu on n'est pas obligé de croire en Dieu pour croire dans le christianisme moi je pense qu'il avait vraiment une foi très intime la foi un peu du charbonnier comme on pouvait l'avoir à cette époque là mais ça induit une conception de l'histoire et il y a chez De Gaulle cette idée que nous pouvons prendre l'histoire en main en disant on y va il y a une force et une fois qu'on aura fait cette histoire elle nous fera aussi il y a chez Mitterrand quelque chose qui relève de l'opportunisme du cynisme c'est un Florentin c'est quelqu'un qui dit mais je veux un poste il veut des postes Mitterrand il veut pas faire l'histoire il veut être ministre quand il est secrétaire d'état puis il veut être chef du gouvernement à l'époque puis il veut être président du conseil de la quatrième république puis après il veut être chef de l'état puis quand il est chef de l'état il veut être encore chef de l'état une deuxième fois il veut le pouvoir il ne veut pas agir sur l'histoire d'ailleurs il agit très peu sur l'histoire il agit sur deux ou trois choses et puis ces deux ou trois choses elles disparaissent qui se souvient des lois au roux qui se souvient des 39 heures par exemple ou des 35 heures tout ça a totalement disparu c'est dilué on a changé le temps de travail on l'a augmenté mais ça n'a pas laissé une trace dans l'histoire l'abolition de la peine de mort c'est très bien c'est très c'est un marqueur de gauche mais enfin je ne vais pas partir là-dessus mais je n'ai jamais cru que Mitterrand était un abolitionniste il a envoyé une cinquantaine de personnes de militants du FLN à la guillotine quand il était ministre de la justice puis de l'intérieur pendant la guerre d'Algérie et après il a dit je vais donner l'impression que je suis un homme de conviction alors qu'il n'a jamais été si de lui-même la conviction de personnel mais l'attentat de l'homme le faux attentat de l'observatoire tout ça tout le monde disait Mitterrand c'est un menteur c'est un magouilleur et d'un seul coup il passe pour un homme droit en disant non non moi je peux perdre les élections je peux perdre les élections mais je vais vous le dire je suis contre la peine de mort je vais l'abolir et d'un seul coup on se dit ah c'est quand un homme de conviction il prend le risque de perdre il ne prenait pas le risque de perdre il prenait le risque de gagner en devenant un homme de conviction aux yeux de ceux qui pensaient qu'il n'en avait pas mais ceci dit c'est très bien je suis contre la peine de mort il ne s'agit pas de revenir là-dessus mais globalement c'est marginal ça concerne quoi deux ou trois personnes dans un septennat c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop et c'est une question de principe mais ça ne marque pas l'histoire comme le fait de mettre les nazis en dehors de la France comme le fait d'avoir résisté à l'empire américain ou à l'empire soviétique comme le fait d'avoir proposé après mai 68 une solution civilisationnelle quand mai 68 a lieu le général de Gaulle propose la participation une théorie de la participation un référendum qui n'a pas lieu parce que la droite comprend que c'est un truc de gauche et qu'il ne faut surtout pas que ce référendum ait lieu Giscard le premier ce fameux oui mais cette façon de dire oui mais ce sera non donc Pompidou n'en veut pas Giscard n'en veut pas la gauche n'en veut pas la droite et la gauche tuent le général de Gaulle parce qu'il a une conception de l'histoire et que les autres ont une conception de leur histoire de Gaulle veut faire l'histoire Mitterrand veut faire son histoire mais est-ce que l'objection qu'on peut apporter si l'on veut c'est de ne pas dire que les moments où l'un et l'autre arrivent au pouvoir sont aussi quand même deux moments historiques particulièrement différents et qu'effectivement on peut c'est entre guillemets plus facile de laisser une trace dans l'histoire dans un cadre de seconde guerre mondiale que dans le cadre des années 80 non mais je je vous tends évidemment une perche vers d'autres objections mais vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi indépendamment des individus il y a aussi des moments historiques qui se prêtent à plus ou moins de grandeur c'est-à-dire qu'avoir de la grandeur dans les années 1990 c'est pas la même chose qu'avoir de la grandeur dans les années 1940 c'est-à-dire qu'il y a un moment moi je pense qu'on pouvait être grand on pouvait être grand en 83 alors on peut c'est facile de dire moi je raserai gratis ce sera formidable paradis sur terre etc dans l'opposition tout est toujours formidable donc il arrive au pouvoir 80 il a le pouvoir il en fait quoi ? il sait pas compter il connait pas l'économie Mitterrand vous pouvez avoir une discussion sur Chardon ou sur Zola avec lui mais la question de l'économie il a pas pigé comment ça fonctionnait alors qu'il avait un rapport particulier à l'argent d'ailleurs ceci dit à psychanalyser un personnage qui ne sait pas qu'il faut rentrer de l'argent dépenser l'argent qu'on a pas plus pas moins etc et que l'argent qui rentre peut ne plus rentrer si on fait peur à ceux qui font de l'argent et qui produisent etc si on n'a pas compris ces choses élémentaires il s'agit même pas d'être un spécialiste d'avoir fait un doctorat en sciences économiques mais d'avoir philosophé sur l'économie de savoir ce que sont les raretés la richesse la production de la rareté de la richesse la production de la répartition de ces raretés etc juste savoir ça c'est-à-dire faire non pas tant de l'économie économique mais de la philosophie politique qui met en cause l'économie en disant bon elle est un instrument quand De Gaulle disait l'intendance suivra l'économie doit suivre si c'est le contraire et qu'on doit suivre l'économie alors c'est un tout autre projet de société donc il y a un moment donné où on donne de l'argent on arrive au pouvoir et on dit voilà on augmente les salaires on donne de l'argent à ceci et bien évidemment vous allez prendre de l'argent dans les caisses puis à un moment donné dans les caisses il n'y a plus rien puis les gens qui ramènent l'argent dans les caisses ils sont partis en Suisse ils ont planqué leur fortune parce qu'il y a des communistes au pouvoir etc. évidemment l'économie c'est une question de foi une valeur fiduciaire l'étymologie c'est la foi vous avez la foi vous n'avez pas la foi si vous n'avez pas la foi dans les assignats les assignats c'est du papier et bien c'est exactement la même chose en Mitterrand si on n'a pas la foi dans son programme économique évidemment tout s'effondre donc en 1983 il aurait pu dire il faut que je redonne la foi à mon projet économique et quand on lui propose de dire bon alors il y a une question essentielle c'est est-ce qu'on reste dans le serpent monétaire européen ou est-ce qu'on en sort si on reste ça va donner ça si on sort etc c'est la question qui oppose les souverainistes et les mondialistes il a choisi non pas le souverainisme mais le mondialisme sous-entendu je renonce à la gauche je renonce au ministre communiste je renonce au programme de gauche et je vais avoir tout le capital et le capitalisme avec moi moyennant quoi je n'aurai plus de problème et je vais pouvoir rester au pouvoir mais c'est pas une civilisation ça c'est pas un projet de civilisation c'est un projet de réélection personnelle donc la grandeur il ne s'agit pas de lutter contre Vichy Pétain contre les camps de concentration contre le goulag contre Staline contre Hitler c'est quand même beaucoup plus difficile surtout quand vous êtes un homme seul que vous arrivez à Londres et que vous dites je suis la France c'est quand même on part de beaucoup plus loin que quand on dit je suis un homme de gauche je vais être un pragmatique de gauche il va falloir que je repense ma théorie à la lumière de la pratique et repenser un socialisme qui aurait été un socialisme pratique et là pour le coup il aurait été un grand homme au lieu de ça il fait quoi ? il dit on arrête le socialisme 22 mois ça a duré le socialisme 22 mois de mai 81 à mars 83 et l'essentiel s'est trouvé effacé et après c'est la droite qui fait son horizon indépassable la droite, l'Europe etc Bernard Tapie est le héros de François Mitterrand c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de combattre Adolf Hitler ou Staline il s'agit de combattre la perspective qu'effectivement le tapisme si je puis me permettre l'expression ne soit pas un horizon indépassable tous ces anciens communistes staliniens comme Yves Montand Simone Signoret tous ces gens-là ou Michel Foucault qui a démarré aussi au Parti Communiste qui à cette époque-là défendait le libéralisme enrichissez-vous ils étaient devenus guisotistes si l'on veut d'un seul coup ils étaient devenus anticommunistes puis même anti-gauche puis même anti-socialisme et Mitterrand il devait lutter contre qui ? contre Yves Montand et contre Bernard Tapie c'est pas Staline c'est pas Hitler et il n'a pas réussi à lutter contre ces gens-là en disant non 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 le pouvoir est un exercice compliqué j'ai moi-même constaté effectivement en arrivant au pouvoir que peut-être on avait mal géré mal distribué etc en 1983 je reprends les rênes en main et nous allons repenser une politique de gauche avec une économie qui sera à la hauteur pas du tout il renonce à la gauche je pense que c'était quand même beaucoup plus compliqué de faire rendre gorge à Hitler à Staline à Pétain dans ces époques où vous avez l'armée rouge c'est pas rien l'armée du 3ème Reich c'est pas rien non plus plutôt que de dire je n'ai pas été capable de résoudre l'équation d'un socialisme au pouvoir à des difficultés avec l'économie parce qu'effectivement tout ce qui est foi croyance fiduciaire s'effondre comment puis-je maintenir ou restaurer une confiance fiduciaire je dirais et bien justement en étant un grand homme sur ce terrain-là y compris idéologiquement on lui demandait de penser la chose mais pas forcément de la théoriser mais pas forcément de la penser concrètement il aurait pu dire moi je veux ça débrouillez-vous je veux que l'économie suive le projet qui est le nôtre et mettez deux ou trois personnes là-dessus alors évidemment si vous vous entourez de Fabius si vous vous entourez d'Alain Minc si vous vous entourez de Jacques Attali il y a peu de probabilité que vous trouviez des cerveaux dignes de vous dire oui oui on va faire un projet qui va rendre possible un gouvernement de gauche sans effrayer le capital le capitalisme la rareté la valeur les investissements etc tout ça était un projet politique de moins grande envergure que de résister aussi bien à l'impérialisme américain qu'à l'impérialisme soviétique c'est aussi je pense pour ça que vous appelez d'une certaine façon à une sorte de contre-histoire politique de la France au XXe siècle dans l'ouverture de votre livre puisque finalement par rapport au portrait que vous faites la parenthèse c'est la parenthèse de Gaulle puisque si après certes de Gaulle part en 69 mais il avait prévu de partir de toute façon quelques mois après mais finalement vous tracez une ligne de continuité Pompidou Giscard Mitterrand et puis jusqu'à jusqu'à nos jours et que finalement dans le rapport à la vision aussi bien civilisationnelle qu'économique que de l'intérêt du peuple etc de Gaulle fait plus office presque de parenthèse alors enchanté remarquable tout ce que l'on veut que de finalement de normes de laquelle les autres auraient dévié au final il est minoritaire dans le siècle si l'on veut d'un point de vue à la fois aussi bien de la grandeur ça c'est une chose mais au-delà de la grandeur même du point de vue idéologique de ce qu'il a porté et défendu oui vous avez raison mais ils avaient la possibilité d'être des grands hommes ceux qui sont restés des petits hommes surtout quand on arrive au pouvoir quand on a les pleins pouvoirs vous n'avez pas parlé de Macron mais vous avez parlé de nos jours donc nous y sommes j'ai quelqu'un qui n'a pas 40 ans qui a l'Assemblée nationale avec lui qui a le Sénat avec lui qui a une partie de la population qui estime qu'il est jeune qu'il est beau qu'il est intelligent qui a la totalité de la presse et qui fait ce qu'il a fait de ce capital là c'est à dire qu'il détruit tout très rapidement et qui a mis la France à feu et à sang etc on s'est dit mais ce garçon avait tous les moyens d'être un grand homme il lui aurait suffi de dire je prends en main Jupiter la parole rare tout ça formidable très bien pourquoi pas et qu'en a-t-il fait donc je pense effectivement que c'est une parenthèse parce que de fait un grand homme c'est pas tous les jours qu'on en trouve un et de fait si au XXème siècle on en a déjà eu un comme le général de Gaulle c'est pas si mal que ça mais on n'est pas tenu d'être un grand homme mais on est tenu d'essayer il y a quand même des choses qui sont susceptibles d'être faites sans pour autant être un grand homme on n'est pas obligé d'être petit d'être un petit homme Mitterrand a été un petit homme il a remis en selle le Front National sur la demande express de Jean-Marie Le Pen en le faisant inviter en écrivant très précisément moi Mitterrand chef de l'État je demande à Georges Filliou ministre de l'Information d'inviter Jean-Marie Le Pen à des émissions comme L'Or de vérité etc et d'un seul coup on se dit mais ce type Le Pen est un beau parleur il a des effets de rhétorique il a des effets de sophistique on l'entend il y a des choses et autres et puis on se dit mais ça marche très bien à la télévision et puis hop il est deux fois trois fois quatre fois invité il est en dessous de 1% quand Mitterrand est élu il se retrouve à 13-14% quelques temps plus tard parce qu'il aura fabriqué Jean-Marie Le Pen en disant mais c'est formidable ça casse la droite en deux et la force que j'ai perdue à ne plus être de gauche et bien je la remplace par la faiblesse de la droite que j'aurais cassée en deux en instrumentalisant le Front National mais est-ce qu'il pense à la France en faisant ça ? Il pense pas à la France il s'en fout il a juste envie d'être réélu et pour être réélu il faut que Chirac soit ennuyé par Jean-Marie Le Pen voilà c'est tout et on écrit pas l'histoire de France avec ça si on peut l'écrire d'accord il a été deux fois président de la République mais à quel prix pour la France ? à quel prix pour la nation ? à quel prix pour le peuple français ? à quel prix pour l'histoire de France ? on a laissé on a laissé circuler un tas d'idéologies pestilentielles en laissant faire et simplement parce que Mitterrand disait formidable je vais pouvoir faire un second mandat et puis il a fait un second mandat pourquoi faire ce second mandat ? pourquoi faire ? cet homme qui était atteint d'un cancer hélas pour lui et qui a gouverné du fond de son lit avec des chimiothérapies qui le détruisaient pauvre homme c'est de la compassion pour une personne qui a un cancer mais là encore quand on est chef de l'État on se dit je ne suis plus en état de gouverner quand le général de Gaulle passe deux fois sur le billard une fois pour la prostate une fois pour son oeil pour un problème ophtalmologique il fait une lettre le général de Gaulle en disant bon voilà la prostate l'anesthésie générale je peux très bien ne pas me réveiller il fait une lettre il la donne à quelqu'un en disant si je meurs et bien vous l'ouvrez et puis vous avez les directives et puis si je ne meurs pas vous me rendrez la lettre et donc il ne meurt pas ça continue etc mais lui il avait prévu que effectivement la France passait avant sa propre santé et donc là encore on a eu un personnage qui a fait un deuxième mandat sept ans quand même sept années au fond de son lit je vous assure que je sais ce que c'est qu'avoir un cancer pour avoir accompagné ma compagne justement dans un cancer on n'est pas en état de gouverner la France quand on souffle des chimiothérapies et ça n'est pas possible sept ans je sais ce que c'est que sept ans de chimiothérapie je vois bien dans quel état on est on ne peut pas continuer à gérer les affaires de la France du fond de son lit quand on est dans cet état là là encore il y a un profond prix pour l'histoire de France votre état de santé c'est le corps du roi de Kantorowicz mais votre état de santé c'est aussi l'état de la France le roi est mort vive le roi parce qu'effectivement il y a le corps le corps politique qui incarne la souveraineté puis après il y a le corps des furoncles il y a le corps des cancers il y a le corps qui vieillit des rides etc à un moment donné où il faut comprendre que le premier corps du roi c'est le corps du souverain et qu'il est prioritaire et si le second corps du roi qui est le corps anatomique physiologique ne peut pas rendre possible ce premier corps du roi l'amour de la France la passion de la France le goût de l'histoire devrait dire je me retire je ne suis pas en état si je ne suis pas en état voilà mais c'était une façon de dire l'état c'est moi et moi je peux je resterai jusqu'au bout il y a un moment donné où il était en train de calculer le temps qu'il avait passé au pouvoir pour voir s'il dépassait machin ou bidule ou untel qui avait des records de longévité mais c'est quoi la quantité de pouvoir quand on n'a pas le souci de la qualité de pouvoir deux septennats pour quoi faire 14 ans d'accord et 14 ans pour quoi faire pour quoi laisser pour laisser la France dans quel état pour avoir fait quoi de la gauche d'ailleurs la gauche qui s'est mise à défendre depuis 83 des idées de droite et qui persiste à dire qu'elle est de gauche mais enfin si Bernard Tapie est un héros alors je ne comprends plus la gauche si effectivement louer les utérus des femmes ou vendre des enfants ou comme on le dit dans Libération copuler avec des animaux manger les matières fécales de ses compagnons c'est la sexualité des gens de gauche etc. ou éventuellement coucher avec des petits garçons qu'est-ce que c'est que cette gauche et c'est la gauche qui a rendu possible Mitterrand c'est-à-dire le contraire de ce qu'elle a été quand elle portait les espoirs du peuple les envies pour le peuple d'un monde meilleur tout ça a disparu c'est plus ça la gauche c'est terminé donc c'est aussi l'héritage de Mitterrand cette destruction de la gauche qui fait que la gauche n'est plus crédible aujourd'hui que le mot socialisme qui est un beau mot quand il est associé à Proudhon par exemple pour moi est devenu quelque chose de détestable quelque chose de repoussant c'est aussi ça l'héritage de Mitterrand détruire la France détruire l'histoire de France détruire la gauche détruire le socialisme ne pas rendre possible un socialisme digne de ce nom moi j'adore Proudhon je suis proudhonien évidemment il y a des moments donnés où on dit Proudhon il a dit ceci mais oui c'est une pensée pragmatique Proudhon et bien rien n'aurait interdit que Mitterrand eût une pensée pragmatique en disant je suis en 83 devant des difficultés économiques nous allons non pas sacrifier la gauche à l'économie ni même l'économie à la gauche mais faire de telle sorte qu'une économie de gauche soit possible et pensable et là on pouvait retrouver par exemple ce que l'IP avait fait mais c'était une grande détestation de Mitterrand l'IP pour quelle raison c'était l'autogestion et l'autogestion c'est le contraire du pouvoir donné aux apparatchiks aux gens du parti aux gens des syndicats etc simplement on dit on va donner aux gens compétents à l'IP les gens qui font les montres disent nous allons les penser les fabriquer les dessiner les promouvoir etc et ça marche l'IP ça marche l'autogestion c'est à Besançon c'est la ville de Proudhon le socialisme proudhonien ça fonctionne Mitterrand aurait très bien pu dire le socialisme un peu autocratique que nous avons pratiqué de 80 à 83 ça ne marche pas nous allons redonner une énergie à ce socialisme proudhonien non pas jacobin mais girondin des gens qui sont compétents des gens du peuple qui eux ont des choses à dire demander aux instituteurs aux professes demander aux infirmières demander aux gens compétents comment ils veulent organiser la société et puis on va repenser un socialisme et à ce moment là si vous redonnez du pouvoir aux entrepreneurs aux créateurs de valeurs et de richesses et ils ne vont pas aller placer leur argent en Suisse au Luxembourg dans des paradis fiscaux simplement il fallait réinventer une gauche qui soit économiquement crédible c'était le projet que Mitterrand aurait dû avoir s'il avait voulu être un homme de gauche il n'a pas eu ce projet on se dit effectivement heureusement qu'il n'a pas eu à gérer les relations avec Staline avec Hitler avec Churchill et puis avec Roosevelt c'était nettement plus compliqué sachant qu'en même temps ce que vous montrez aussi par rapport à François Mitterrand c'est que il a l'image du Florentin de l'homme forcément sans corpus idéologique etc et au contraire vous montrez qu'il y a une très grande cohérence intellectuelle dans son parcours et que finalement il va pour des raisons de goût du pouvoir s'associer à tel moment à telle ou telle figure en place mais que profondément intimement il a une sorte de conviction auquel il ne renonce jamais et vous avez ce chapitre 5 le mystique et le mutique autour des des pantalonisations dans lequel je pense c'est un chapitre très important puisque pour vous c'est vraiment le coeur de l'opposition idéologique entre De Gaulle excusez-moi et Mitterrand de l'autre autour avec d'un côté la fabrication de Jean Moulin et vous dites aussi ce qu'il y a de légende de fabrication d'un mythe au moment de la pantalonisation de Jean Moulin et de l'autre celle de Jean Monnet faite par Mitterrand et que là effectivement on a finalement la grande fracture entre les deux Oui alors Georges Sorel a écrit Réflexions sur la violence a été un philosophe important pégiste etc qui a nourri pas mal de personnages aussi bien Lénine que Mussolini et il a théorisé la question de la nécessité du mythe ça vaut ce que ça vaut mais cette idée du mythe de la grève générale cette idée et c'est pas inintéressant l'idée de pouvoir galvaniser alors évidemment ça se fait toujours au détriment de l'histoire le général de Gaulle quand il démarre il démarre tout seul je veux dire que le 18 juin il n'est pas question de compter sur grand nombre de gens quelques marins à l'île de Saint beaucoup d'aristocrates beaucoup de gens d'extrême droite beaucoup de Maurassiens beaucoup de catholiques beaucoup de traditionnalistes etc il ne faut pas l'oublier que les premiers résistants sont des gens qui au nom de Maurras étaient très anti-allemand ils vont en disant les Maurassiens etc oui sauf que les Maurassiens ils n'ont jamais collaboré alors ils ont été antisémites indéfendables mais ils n'ont jamais collaboré avec l'ennemi etc c'est par la suite qu'on va retrouver des gens de gauche etc de 39 à 41 pacte germano-soviétique oblige les communistes collaborent avec l'occupant il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier ça quand même c'est-à-dire que le parti communiste prend ses ordres à Moscou et Moscou est fidèle au pacte germano-soviétique parce que et là je vous renvoie je vous renvoie au texte c'est-à-dire qu'ils ont des ennemis communs le capital le capitalisme les juifs la City Londres etc les francs-maçons les mêmes ennemis l'art contemporain et ce genre de choses finalement on a on a un point commun nous les nazis et vous les marxistes léninistes et pendant deux ans ça marche et pendant deux ans les communistes sont dans cette logique de collaboration il ne faut quand même pas oublier ça après ça vous avez le service du travail obligatoire où on commence à dire aux jeunes classe 41 par exemple vous avez 20 ans et bien vous allez partir en Allemagne il va falloir travailler pour l'Allemagne et vous allez partir au STO des gens qui disent mais moi je ne pars pas au STO je m'en vais je prends le maquis mais je n'ai pas question que je m'en aille en Allemagne donc évidemment après vous avez tous les succès militaires Stalingrad 42-43 d'un seul coup quand Stalingrad a lieu on sait bien que la guerre est finie quiconque n'a pas compris à la victoire de Stalingrad qu'Hitler a perdu que c'est désormais une question de temps n'a rien compris à l'histoire donc évidemment les gens qui rentrent en résistance après le pacte germano-soviétique c'est à dire unilatéralement rompu par Hitler avec l'opération Barbarossa quand même c'est Hitler qui dit ce pacte moi je vous ai bien eu maintenant j'envahis l'Union soviétique et Staline qui dit mince on s'est fait avoir et plutôt que de dire on s'est fait avoir on dit pas du tout j'étais un petit malin moi j'ai bien prévu on avait besoin de ça pour s'armer pour pouvoir lui répondre la preuve on a pu gagner etc version du parti communiste français jusqu'à ce jour mais évidemment ça ne s'est pas vraiment passé comme ça donc il y a plein de gens qui ont été vichistes pétinistes combien n'ont pas voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain je rappelle que quand même la chambre qui vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain c'est la chambre du front populaire quels sont ceux qui ont dit nous ne donnons pas les pleins pouvoirs au maréchal Pétain ils ne sont pas très nombreux les autres sont majoritaires ça veut dire qu'il y a beaucoup de socialistes qui sont rentrés dans la collaboration du pacifisme pourquoi des gens comme Céline sont-ils devenus ce qu'ils sont devenus parce que ce sont des gens qui ont connu la guerre la première et qui se sont dit plus jamais ça et qui par pacifisme socialistes pacifiques sont rentrés dans la collaboration ou dans une complaisance à l'endroit du nazisme je songe au journal d'Alain le philosophe Alain qui nous montre ces choses-là et qui dit j'espère que le fameux général de Gaulle ne va pas gagner Hitler est un personnage sympathique qui aime quand même qui aime beaucoup son peuple etc. c'est un rêve donc nombre de socialistes rentrent dans la collaboration nombre de communistes je vous rappelle Doriot etc. qui estime qu'il faut même rentrer dans une franche collaboration avec les nazis le parti communiste pendant deux années tous ces gens qui parce qu'ils étaient parce qu'ils étaient Sartre qui est l'auteur de l'année en 1943 à Comédia dans une revue collaborationniste 44 Simone de Beauvoir travaille à Radio Vichy quand même tous les intellectuels qui ont laissé faire qui etc. ont estimé que évidemment en 1939 on ne sait pas qu'en 1944 ce sera fini ou en 1945 donc on continue à publier on continue à éditer on continue à faire des pièces de théâtre on continue à les monter on continue à faire du cabaret etc. tous ces gens-là ont collaboré les profs de fac les magistrats etc. tout ce monde-là ou presque a collaboré si vous arrivez au pouvoir en 1946 comme le général de Gaulle qu'est-ce que vous faites ? vous dites je vais chercher dans l'époux dans la tête de tout le monde il n'y a plus personne vous ne pouvez plus gouverner la France c'est plus possible parce que machin était vichiste l'autre a été pétiniste un troisième maréchaliste celui-ci était communiste mais distribuait des tracts défaitistes comme Guimocquet n'oublions pas Guimocquet n'est pas fusillé parce qu'il est résistant il est fusillé parce qu'il est otage et il est otage parce qu'il distribuait des tracts défaitistes ça c'est l'histoire mais évidemment si vous commencez à faire de l'histoire vous allez fâcher tout le monde et le général de Gaulle ne fait pas de l'histoire il fabrique un mythe il fabrique le mythe de Jean Moulin ça veut dire que Jean Moulin n'a pas été un résistant entendons-nous bien lui était véritablement un résistant probablement homosexuel et radical socialiste donc ce sont des choses qu'on met de côté juste pour fabriquer une icône et dire la France a été résistante Jean Moulin c'était la France qui porte le discours de panthéonisation tout le monde le sait c'est Malraux entre ici Jean Moulin etc il faut lire la totalité du texte Malraux est sollicité très tôt pour rentrer dans la résistance il dit en gros comme Staline à l'endroit du Vatican combien de divisions la résistance c'est des bouts de ficelle moi j'ai autre chose à faire je suis amoureux je suis sur la côte d'Azur j'en ai rien à faire de votre résistance Malraux rentre dans la résistance très 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 tardivement très tardivement quelques semaines avant le débarquement quelques mois avant le débarquement donc évidemment c'est pas franchement non plus un résistant de la première heure alors après il s'engage dans la deuxième DB il se fait photographier il se fait voir il se fait montrer il a le sens de la mise en scène etc génial écrivain sur l'art pour la vie il a beaucoup écrit sa vie et réécrit sa vie le général de Gaulle sait bien que c'est pas un résistant de la première heure il sait bien que la France n'a pas été résistante il sait bien qu'elle a été majoritairement vichiste collaborationniste enfin majoritairement vichiste à la marge aussi collaborationniste qu'est-ce qu'il fait il fait un procès de la France ça devient ingouvernable ou alors il fait un mythe il crée un mythe et c'est le mythe de Jean Moulin la France résistant et puis moi j'étais la France j'étais à Londres avec Jean Moulin donc la France c'est moi j'étais à Londres il n'y a pas de problème tout le monde trouve son compte le parti communiste dit qu'il était le parti des 75 000 fusillés il semblerait qu'il y ait eu 5 000 fusillés évidemment 5 000 de trop donc sûrement pas 75 000 et sûrement pas 5 000 communistes donc il y a une mythologie du côté du parti communiste il y a une mythologie du parti communiste résistant on oublie les deux années du pacte germano-soviétique on fabrique ça avec du cinéma c'est-à-dire qu'encore vous prenez le cinéma qui vous montre des cheminots résistants la bataille du rail où vous avez des gens qui viennent des communistes des ségetistes qui plastiquent les voies pour que les trains remplis de nazis et d'armes ne puissent pas passer etc tout ça c'est fort sympathique mais juste après le pacte germano-soviétique parce que pendant 2 ans ils font exactement l'inverse ils travaillent avec les nazis etc ils collaborent donc le général de Gaulle fabrique un mythe et il dit voilà la France a été résistante on oublie il y a une parenthèse cette parenthèse elle existe d'ailleurs à peine puisque moi j'étais à la France j'étais à Londres donc l'honneur est sauf elle est maintenant on travaille ensemble voilà pourquoi dans son gouvernement il va chercher Maurice Thorez qui lui était déserteur et a passé la guerre en Union soviétique voilà pourquoi il met François Mitterrand dont il sait qu'il a eu la médaille la francisque des mains même de je vais dire de Franco de Pétain il le sait tout ça mais il met au pouvoir des gens en disant je veux rassembler la France et les Français et pour rassembler les Français il faut un mythe qui est Jean Boulin Mitterrand fabrique un autre mythe qui est celui de Jean Monnet mais là encore si on fabrique des mythes c'est qu'on ne veut pas voir l'histoire l'histoire c'est quoi c'est que Jean Monnet est un personnage qui a toujours détesté la France qui a voulu la mort physique du général de Gaulle qui a fait des affaires et du business pendant la prohibition de la vente d'alcool pendant l'interdiction de la vente d'alcool aux Etats-Unis il vend de l'alcool bien sûr il travaille avec des mafieux pour pouvoir faire ça il y a des échanges de pousserie avec le Canada etc il fait des placements des investissements il est dans le business il se fait entretenir dit Jean-Pierre Chevêtement pour ne pas dire qu'il se fait subventionner par les Etats-Unis ces mémoires sont écrites par des gens qui sont payés par les Etats-Unis on a les chiffres on sait on sait combien d'argent a été versé pour fabriquer cette biographie d'un Jean Monnet inventeur de l'Europe constructeur de l'Europe dépassant les nationalismes travaillant à l'amitié entre les peuples etc mais pas du tout c'était le business qui intéressait Jean Monnet c'était la destruction de la France de la nation c'était la destruction des pays dans leur nation et leur nationalité pour fabriquer une Europe qui aurait été le moment de faire une espèce de petite Amérique qui aurait travaillé pour les Etats-Unis ils voulaient que les Etats-Unis dominent le monde parce qu'ils voulaient que le capitalisme fasse la loi avec un gouvernement planétaire etc c'est cet homme là qu'on nous met au Panthéon quand on est Mitterrand et quand vous lisez le discours de Panthéonisation alors là c'est pas malo c'est Mitterrand qui le lit lui-même et là c'est ce petit garçon des Charentes qui se scie d'un seul coup c'est une espèce d'autoportrait ça démarre on se dit mais il est en train de parler de lui Mitterrand et puis au fur et à mesure alors autant que De Gaulle fait parler Malraux d'un Jean Moulin qui n'est pas lui il n'a pas besoin de donner des gages pour montrer qu'il est résistant le général De Gaulle mais il a besoin de gages pour montrer que la France était résistante et il a besoin de ce mythe et d'un seul coup le mythe d'un Jean Monnet qui aurait tellement aimé la paix qu'il aurait une Europe post-nationale pour faire de telle sorte que le commerce réunisse les hommes tout ça c'est une mythologie aussi sauf que d'un côté on a une mythologie qui renforce la nation au prix d'un mythe évidemment par définition la mythologie et de l'autre côté cette mythologie elle détruit la nation ce qui permettra par la suite à Mitterrand de dire à Jean-Pierre Chevènement qui me l'avait dit en son temps et qui l'a écrit donc je peux rappeler la phrase Mitterrand dit à Chevènement à un moment donné nous ne pouvons plus que passer entre les gouttes formidable qu'un chef de l'État dise finalement moi je suis là pour faire le parapluie mais non il faut arrêter la pluie c'est pas passer entre les gouttes qu'il faut faire c'est arrêter la pluie quand on est chef d'État enfin quand on était à cette époque-là on le pouvait encore plutôt que d'accélérer la pluie pour que ça devienne une pluie terrible en disant Maastricht etc on va aller totalement dans ce sens donc oui ils utilisent la mythologie quand ils fabriquent des mythes de Gaulle c'est pour la France c'est pas pour lui c'est pour permettre la gestion de la France imaginez que Mandela ait commencé à dire quand il est arrivé au pouvoir on va faire le procès de tous les blancs puis de tous les noirs qui ont collaboré etc l'Afrique du Sud devenait ingouvernable il a dit allez hop on fait un gouvernement d'union nationale et c'est parti c'était génial ce qu'il a fait à ce moment-là c'est ce que fait de Gaulle Mitterrand lui il fabrique une Europe en disant la France peut aller à la poubelle et d'ailleurs on ne le dit pas beaucoup mais cette Europe Maastrichtienne elle a des fondations qui sont vichistes on ne le dit pas beaucoup mais les cadres du riage tous ces gens qui par exemple vous avez un des premiers si ce n'est le premier patron de la communauté européenne qui a été formateur des nazis il l'est pendant 10 ans patron de l'Europe ça ne pose aucun problème tous les anciens vichistes sont recyclés dans cette Europe-là comme par hasard Mitterrand ancien vichiste lui aussi fait le pari de cette Europe contre la France je rappelle que l'Europe c'était aussi un projet d'Hitler que l'Europe des nations raciales etc. c'était le projet aussi de Pétain, d'Hitler etc. que l'Europe ce n'est pas forcément un truc extraordinaire parce que ce serait l'Europe quelle Europe donc on voit bien que cette Europe Maastrichtienne elle s'est faite sur des idéologies qui ont été cachées sous-jacentes mais susceptibles d'être visibles Jean Monnet n'est pas ce que les mémoires disent de Jean Monnet ça c'est la fiction fabriquée par les Américains quand on fait l'histoire véritable de Jean Monnet on voit un homme qui est constamment toute son existence décidé à faire la peau de la France pour réaliser une Europe post-nationale et de faire la peau même physiquement au général de Gaulle il y a un moment donné où il dit il faut se débarrasser de cet homme Michel nous touchons au but de notre entretien vous concluez le livre en disant je ne parviens pas à prendre congé du général de Gaulle c'est-à-dire qu'on sent quelque chose chez vous entre à la fois je pense d'abord le plaisir que vous avez eu à travailler et à préparer ce livre et en même temps l'idée qu'il manque par devant nous un horizon qui serait un horizon identique à celui-là mais effectivement pour vous il y a aussi une chose importante que vous soulignez à plusieurs reprises dans le livre c'est la dimension littéraire du général de Gaulle c'est-à-dire le plaisir que vous avez eu à lire et qu'on peut avoir à lire les mémoires et à quel point c'est effectivement un grand homme de ce point de vue-là oui c'est quelqu'un qui écrit des poèmes très vite et très tôt il a 14-15 ans il écrit aussi des nouvelles il a un rapport à l'écriture qui est un rapport de vénération c'est pas quelqu'un qui se sert de l'écriture en disant non il sert l'écriture et il est très modeste c'est-à-dire que quand il écrit ses mémoires il sollicite plomb son éditeur et je crois que c'est Comte qui est l'éditeur à cette époque-là c'est Auguste qui m'empêche de le dire mais c'est enfin peu importe c'est le patron de plomb qui vient le voir de Gaulle donne son manuscrit et l'autre lui dit ben voilà les contrats vous signez les contrats de Gaulle dit vous n'y pensez pas vous n'avez pas lu mon livre vous n'avez pas lu mon manuscrit c'est-à-dire de Gaulle dit je peux être le général de Gaulle mais si vous estimez que mon manuscrit ne vaut pas d'être publié il ne faut pas qu'il le soit c'est vous qui me direz parce que vous êtes un éditeur c'est-à-dire il y a une espèce de modestie sur ce terrain-là il était très laborieux quand on regarde ses manuscrits c'est très travaillé il y revient il est fasciné par la prose de Chateaubriand il y a des moments où on s'ennuie dans les mémoires le volume de Pléiade est un moment il y a des longs moments de tunnel un peu c'est-à-dire qu'il a fait travailler ses documentalistes on lui a apporté des tonnes de dossiers il dit tout 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 il y a des moments quand on n'est plus au courant du détail de ce qu'était la vie à l'époque la vie politique bon d'accord c'est bien c'est très intéressant mais à un moment donné on a envie d'un peu plus de hauteur et un peu plus de souffle mais c'était un effet de son humilité c'est-à-dire que quand il disait le général de Gaulle pense que on se dit il est culotté quand même il parle de lui à la troisième personne c'est pas Alain Delon le général de Gaulle c'est quelqu'un qui estime que justement il y a les deux corps du roi et que quand il dit le général de Gaulle c'est Charles qui parle de de Gaulle et à ce moment-là il dit cette figure-là qui n'est qu'accessoirement moi-même et donc il a un rapport de respect à l'écriture à la littérature au livre il lit tous les jours il répond à tous les gens qui lui écrivent il est capable de faire une lettre circonstancière à Jean-Marie Leclésio qui lui envoie le procès verbal à l'époque prix Nobel de littérature qu'on sait aujourd'hui en lui disant en gros vous irez loin il est capable de lire assez rapidement un mauvais livre parce que il veut répondre d'une lettre manuscrite quelques mots à un écrivain et quand il ne gracie pas Brasillac tout le monde dit la droite l'extrême droite qui souvent reprend ce lieu commun il n'a pas gracié Brasillac il dit mais être écrivain ça ne donne pas des droits ça donne des devoirs et ça donne des devoirs supérieurs aux devoirs des autres c'est-à-dire qu'on est prescripteur quiconque écrit bien sert à la France dit-il c'est-à-dire que pour lui le problème ce n'est pas de savoir si on est de droite ou de gauche quand la télévision est formidable à l'époque il y a des gens qui nous disent aujourd'hui c'est une télévision d'état il rigole moi je suis interdit de service public pour avoir dit pas grand chose contre Macron donc la censure aujourd'hui ça ne gêne pas mais la censure à l'époque ça gênait mais le général de Gaulle dit toute la presse papier est contre moi très bien pas de problème je crée une télévision d'état et c'est l'image de la France dans le monde donc il n'est pas question qu'on voit des animateurs mettre des nouilles dans le slip de leurs compatriotes il n'est pas question qu'on voit des gens raconter il dit non on n'avait pas d'argent on leur a offert un jour une télévision parce que les voisins achetaient une nouvelle télévision ils nous ont collé leur vieille télé et on a allumé la télévision ce jour-là il y avait quoi la télévision les perses déchillent les perses déchillent c'est à 3h du matin sur le service public pour être sûr que dans le carnet des charges dans le cahier des charges on est vraiment fait de la culture voilà très bien moi quand je fais des voyages un peu internationaux que j'ai des décalages horaires et que je ne dors pas et qu'à 3h du matin je regarde la télévision publique c'est formidable il y a des opéras à 3h du matin là c'était prime time comme on dit en français les perses déchillent et quand il y avait tous ces réalisateurs formidables Barma Santelli etc Bluval le Bluval le donjon de Bluval formidable Michel Piccoli Brasseur etc le texte de Molière qui est complètement respecté les extérieurs les décennes à cheval etc on lui dit à l'époque tous ces gens sont communistes tous ces réalisateurs sont communistes et alors ils font bien leur travail ils font de l'éducation populaire ils rendent accessible la culture pour le plus grand nombre on ne fait pas comme aujourd'hui en disant on va baisser des choses qu'on appellera la culture jusqu'à ce qu'il y aura de plus trivial et puis on dira voilà on a fait la culture non 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 la culture elle est là on va hisser les gens jusqu'ici on va leur montrer les perses déchilles on va leur montrer Molière mais justement en rendant déchilles désirables Molière désirables etc donc effectivement je ne sais pas pourquoi je vous parle de parce qu'on parlait de l'écriture et de la culture donc on est passé comme ça et du rapport effectivement à la culture de Gaulle estimait que quand il aimait quand il donnait son avis sur la musique par exemple il n'aurait pas dit Jédor Wagner parce qu'il estimait que le chef de l'État ne pouvait pas aimer Wagner ça a ses limites vous me direz donc il aimait Debussy mais en même temps on aperçoit qu'il aimait vraiment Debussy et il n'aimait pas Debussy parce que c'était Claude de France et il aimait Debussy parce que c'était Debussy il estimait effectivement que Rameau c'était une musique qu'il fallait défendre parce que c'était de la musique française et de fait il y avait cette façon pour lui de défendre la peinture la littérature etc la poésie il disait beaucoup de poésie il connaissait plein de poèmes par cœur un jour j'ai bien connu l'amiral Floïc c'est un de mes amis qui est en photo avec le général sur les plages d'Irlande et Floïc me racontait qu'il était capable de lui sortir comme ça des tirades incroyables il connaissait des centaines de poèmes par cœur j'ai failli aussi rencontrer il y avait Philippe Dechartes qui a été son ministre parce que je connais bien Emmanuel son fils et deux fois on a failli se voir puis on ne sait pas il n'était pas bien et puis il a fini par mourir hélas pauvre homme et il a été le ministre du général et il a été convoqué dans le bureau du général de Gaulle parce qu'il avait on devait lui donner un poste de ministre concernant l'énergie nucléaire française il a potassé tout ça en se disant le général va me poser des questions sur ce qui distingue je ne sais pas quoi la fission nucléaire de la fission donc il avait bossé vraiment le sujet et il se met à parler de Racine de Corneille et au pied élevé il parle de Suréna une pièce comme ça que les deux avaient lue et d'un seul coup de Gaulle commence une tirade sur le suicide dans cette pièce magnifique et l'autre commence à avoir une discussion et ils ont une discussion comme ça au pied élevé sur les tragédiens français du XVIIe siècle et puis de Gaulle lui dit bon l'entretien est terminé puis il dit vous avez le poste et donc l'autre a eu son poste mais ils ont eu une discussion comme ça au pied élevé sur les tragiques français parce qu'effectivement il y avait chez le général de Gaulle une amitié à l'endroit des lettres des grands hommes de lettres de l'écriture il aimait un certain nombre d'écrivains et il est aujourd'hui en pléiade si vous regardez les oeuvres de Mitterrand je ne sais pas qui a écrit le coup d'état permanent je veux bien imaginer que ce soit lui mais je veux dire je suis quand même très étonné moi qui aime le style et l'écriture de voir que quand on met en perspective le coup d'état permanent et la paille et le grain ou les autres textes que Mitterrand écrivait pour le matin je crois le journal socialiste à l'époque on voit bien que ce n'est pas la même plume que ce n'est pas la même prose donc peut-être il y aura-t-il eu un aigre comme on ne dit plus maintenant pour le coup d'état permanent où il y a effectivement quelques belles formules c'est un pamphlet absolument d'une mauvaise foi totale mais d'une mauvaise foi totale c'est un autoportrait de Mitterrand avant l'heure c'est un autoportrait de Mitterrand au pouvoir le coup d'état permanent 64 je crois quelques bonheurs de formules d'écriture mais quand on regarde la suite il n'y a pas de style chez Mitterrand c'est un truc pâteux c'est un truc lourd c'est un truc de mauvais journaliste et puis il aimait il a mis en scène son amour de la littérature moi j'adore Julien Gracq il y a une photo où on voit Mitterrand marmoréen comme ça avec son profil il est en train de lire en lisant en écrivant je crois c'est un texte de Gracq qui vient de paraître il y a un hublot derrière lui donc on le voit il est probablement dans un jet qui lui permet d'aller ici ou là faire un meeting politique et il est là en train de lire je ne sais pas quand vous lisez vous n'avez jamais un livre ouvert comme ça à 50 cm de vous comme par exemple le photographe on voit bien il met en scène ses lectures parce que Julien Gracq ça faisait très bien d'aimer Julien Gracq mais quand on a vendu ça renseigne aussi sur les enfants Mitterrand quelles que soient les familles mais quand on a vendu la bibliothèque de François Mitterrand dont un grand nombre de livres ont été reliés par Daniel Mitterrand elle-même il y a un nombre incroyable de littérateurs d'extrême droite Rebaté il disait dans les deux étendards des deux étendards c'est un livre de Rebaté il y a ceux qui ont lu et ceux qui n'ont pas lu Rebaté c'est les décombres Rebaté mais les décombres c'est un livre terrible très intéressant une description de la débincle vraiment c'est très intéressant et puis voir ce qui se passe dans le cerveau d'un collabo mais relié cuir par Madame Mitterrand les Jacques Chardonne etc donc pour la photo Mitterrand lit Julien Gracq mais dans la vérité de sa bibliothèque il y a plein d'auteurs collabo qui sont reliés cuir par sa propre femme parce que finalement c'est son goût véritable rentrez dans la bibliothèque d'un homme et vous rentrez dans son cerveau alors évidemment on peut aussi avoir des livres parce que je ne sais pas moi j'ai le Mein Kampf dans ma bibliothèque j'ai les oeuvres de Mao je ne suis pas maoïste et je ne suis pas nazi sauf pour peut-être Libé, Le Monde et quelques autres mais je veux dire que je ne ferai pas relié en cuir par exemple mon exemplaire de Mein Kampf qui est constellé de notes de références mais je n'aurais pas fait relier ce livre-là les décombres de Rebaté relié cuir par Madame Mitterrand qu'est-ce que ça veut dire ? ça annule Julien Gracq et quelques autres donc il y a eu une espèce d'usage mondain médiatique de la littérature chez Mitterrand alors que chez De Gaulle il y avait une profonde adéquation aux artistes de son temps aux écrivains de son temps il prenait toujours je disais tout à l'heure la peine de faire un petit mot pour répondre à chacun en disant j'ai bien lu votre livre qui ceci qui cela etc écoutez c'est sur cette image du général en lecteur que l'on va se quitter vous-même lecteur du général merci beaucoup Michel Onfray c'était un grand plaisir et puis à très bientôt merci à vous merci beaucoup merci Merci.